Ça y est, le moment est venu, Paris Pétit dans Bonsoir Paris et ce soir, notre invité, c'est le rappeur Oxmo Puccino. Il sera en concert les 8, 9, 10 décembre à La Cigale et le 30 mars prochain à l'Olympia. Scène, album, distinction, on parle de l'actu de notre invité dans un instant. En attendant de retrouver Oxmo Puccino dans le salon de Bonsoir Paris, on écoute un extrait de son titre, Ma Life. Coïba, Chivas, j'ai réussi ma life, un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life, aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life, ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life, ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins, trouver des formules, pour frimer des choses simples. Positivité, recto, version, je remercie la vie quand je me serre un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir happy, après autant de réveil, sur le tapis, sous la pluie, assis sur un banc, porte-d'eau. Quand t'as sang, aucun plan, aucun tapin, sans ta belle. Oxmo Puccino, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Bonsoir Paris, on est ravis de vous avoir ce soir avec nous. On vient d'entendre Ma Life, extrait de votre huitième album, le dernier album en date, qui s'appelle La Nuit du Réveil, il est sorti déjà depuis le 6 septembre dernier. Cette collaboration avec Aurel San, elle vient un peu tard, on sait que vous vous connaissez déjà depuis très longtemps, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour chanter ensemble sur un album ? Pour un peu tard, je dirais qu'on garde le meilleur pour la fin, si on peut parler de fin. Pour la fin, ah oui. Si on peut parler de fin, je veux dire, pour l'instant, c'est le dernier album, c'est le prochain. Et en attendant le prochain, je voulais qu'il soit sur ce disque parce que c'est un vieux pote justement. Et je voulais qu'on fasse ça comme un moment entre potes, voilà. Si on avait fait ça un peu plus tôt, on aurait peut-être pris le morceau un peu trop au sérieux. Un peu trop au sérieux et ça aurait été moins drôle. Comment ça a fonctionné justement avec cet artiste ? Vous vous connaissez depuis très longtemps. Est-ce que ce titre, c'était quelque chose d'assez naturel finalement ? Vous avez trouvé chacun votre place ? Ça l'est devenu. Quand on écoute le morceau, le sujet paraît très simple comme ça. Et en fait, je pense que c'est un point qu'on a en commun. C'est d'être satisfait de la vie qu'on mène, d'être heureux de faire ce qu'on fait. Et on voulait célébrer ensemble sur ce morceau. Et je pense qu'il faut toujours profiter de l'occasion de célébrer tout ce qui nous met bien. Vous êtes un vrai titi parisien. Vous avez grandi dans le 19e arrondissement, place des fêtes. Vous connaissez bien la capitale quand vous étiez justement à l'époque dans ce quartier du nord parisien. Qu'est-ce que c'était pour vous justement votre rêve de succès, votre life comme vous vouliez la vivre ? Est-ce que vous l'avez atteint ce rêve ? Ah, je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé, c'est ça. C'est que lorsqu'on veut réaliser ses rêves, quelquefois la réalité dépasse en beauté. Donc j'ai commencé à une époque où la musique n'était pas professionnellement viable. Et donc avec le temps, c'est devenu un peu plus confortable. Et ça me fait penser que j'ai eu raison d'attendre tout ce temps. Vous êtes un vrai parisien dans le 19e arrondissement. Vous êtes né place des fêtes. Quel est votre Paris aujourd'hui à vous ? Vous appréciez toujours aller dans ces quartiers parisiens ? Vous appréciez également Paris ? Encore plus depuis que je n'y habite plus. C'est vrai ? Vous habitez où maintenant ? J'habite dans le 93, dans le côté Bagnolet et Lila. Et ça me fait revenir à Paris avec plaisir. Parce que c'est sûr qu'après plus de 20 ans passés, avec le rythme qu'on connaît de Paris, ça fait du bien de pouvoir respirer un petit peu. Oui, c'est vrai. Alors la nuit du réveil, ce nouvel album, il y a plein de chansons qui justement retracent un peu votre parcours, mais qui parlent aussi du futur. On voit que vous faites une sorte de bilan. Dans votre titre, Le droit de chanter par exemple, vous racontez le parcours du rap aussi dans notre société. Comment est-ce que vous trouvez qu'il a évolué ? Dans le bon sens ? Il a évolué de manière incroyable. Aujourd'hui, personne ne se pose la question de ce que c'est. Personne n'en voudra à ses enfants de vouloir songer à rapper. Donc c'est formidable. On le voit dans les concerts, c'est rempli de personnes de tout âge, de tout sexe. On ne pouvait pas rêver mieux. Justement, quel est votre public ? Vous avez de nombreuses dates un peu partout en France, mais notamment ici dans notre région. Quel est votre public qui vient vous voir lors de ces concerts ? Il y a tous les âges finalement. Je dirais qu'il y a tellement tous les âges que je dirais que c'est un public familial. C'est un public qui va des enfants qui ne viennent pas tout seuls, donc avec leurs parents. Quelquefois des grands-parents qui viennent avec leurs enfants. Il y a des fans qui me suivent depuis quelques années. Donc je les ai vus sans enfants, je les ai vus par an. Et puis c'est devenu des réunions familiales en fait. Vous restez une référence, c'est vrai, pour de nombreuses générations. Ça fait longtemps que vous êtes dans le métier. Et comme vous dites, vous avez la chance de continuer à y faire votre carrière de manière admirable. En faisant trois d'artistes à chaque fois renouvelés dans tous les styles musicaux aussi. Vous avez fait du symphonique, un peu de jazz avec Eric Truffat sur cet album notamment. Vous aimez ça, mixer toujours les types de musique ? Moi ce que je dis toujours, ce que je retire de ce métier, c'est les rencontres qu'on y fait. Et vu que ce sont les rencontres qu'ils vous font, moi ça s'entend. A chaque banc de rencontre, ma musique change un peu, ça améliore. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire des choses diversifiées. Et du coup c'est quoi la coloration de la nuit du réveil de ce nouvel album ? La coloration, je dirais qu'elle est électronique, elle est dans les graves et dans la limpidité. Voilà, c'est limpide. C'est ce que j'ai voulu en tout cas. Comment on imagine justement un nouvel album ? Vous qui en avez fait près d'une dizaine, c'est le huitième celui-ci. Comment on imagine peut-être la sonorité, la colorité de ces nouveaux titres ? C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'on s'imagine un album et puis on expérimente, on cherche, on se trompe dans cette direction. Et tout d'un coup, une erreur fait qu'on tombe sur le son qu'on cherchait. Ça a été votre cas, vous vous êtes trompé avant de trouver ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a trois ans de travail avec Eddie Purple et Faze ensuite. Et on a passé tout notre temps, deux ans à se tromper. Deux ans à se tromper. Et dès qu'on a trouvé l'erreur qui nous a mis sur le bon chemin, on a repris toute la route. tout l'album dans cette direction-là. Alors, on a entendu votre collaboration avec Aurel San en début d'émission. Vous avez aussi collaboré sur cet album avec Gaël Faye, un multi-primé pour Petit Pays, évidemment. Avec les stars belges également, Kabbalero et Jean Gess. Est-ce que pour vous, c'est un peu la relève du rap aujourd'hui ? Ça fait déjà un petit moment qu'ils sont là. Donc, ils étaient la relève. Aujourd'hui, ils sont installés. Et je pense qu'ils vont nous emmener d'autres artistes un peu plus frais. Vous allez poursuivre vos collaborations comme ça. Vous aimez ça ? Vous entourez toujours, même sur l'écriture, sur la chanson aussi ? Oui, ça nous fait nous remettre en question. Et puis, c'est sûr que les artistes que j'ai invités ne sont pas des débutants. Donc, il faut avoir l'audace de se confronter à eux. Essayer de se dépasser pour être à la hauteur. C'est un challenge. Tout le temps. Un vrai challenge. Alors, votre actualité, on l'a évoqué avec ce nouvel album, avec ses dates à Paris, en Ile-de-France. Et puis, c'est tout frais. Vous venez de recevoir un prix, un prix très prestigieux, qui est le prix SACEM. Félicitations. Le prix SACEM de la musique urbaine. Alors, ça s'est passé ce lundi soir à Paris. Félicitations. Merci. Quel est votre regard sur cette récompense ? Parce que la SACEM, on le répète, c'est évidemment cette société des auteurs qui verse notamment une partie des droits d'auteur et qui gère aussi tout cela. C'est un prix, on imagine, plutôt prestigieux dans une carrière. Oui, il est décerné par la SACEM. Et donc, pour moi, c'est un point de reconnaissance artistique. Et c'est toujours onirifique. Autant pour moi que pour les personnes qui travaillent avec moi depuis un certain moment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Parce qu'on a l'impression que vous avez déjà tout fait. Vous avez collaboré avec absolument tout le monde. Est-ce que vous avez encore des rêves, justement, d'artistes avec lesquels vous souhaiteriez travailler sur un prochain album ou un prochain projet ? Moi, je souhaite juste que ça continue. Voilà, pas plus. Vous ne vous lassez pas de votre métier ? Ah, c'est impossible. Et puis le public non plus. C'est toujours nouveau, c'est toujours frais. Et puis, j'ai le public idéal. Le public qui vient vous voir sur scène et qui vous suit également sur les réseaux sociaux. Vous êtes plutôt actif avec certains concerts où il y a des résumés de quelques minutes sur Instagram, notamment. Et puis, quand on lit les commentaires, on voit qu'on revient toujours sur cette tranche d'âge qui va de 9 ans jusqu'à... On ne va pas donner les âges. Mais certains affirment que vous êtes et que vous devenez une icône dans ce milieu-là et que certains jeunes artistes de moins de 25 ans essayent de suivre vos chemins, votre chemin. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience lorsque vous chantez face à eux quasiment tous les soirs ? Ou quel est votre regard sur la toute jeune génération ? C'est très flatteur, c'est quelque chose que j'ai du mal à réaliser parce que les choses vont très très vite. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus concernés par la musique et de manière très sérieuse. Donc, lorsqu'ils s'y lancent, pouvoir recevoir des questions, pouvoir donner des conseils, c'est un privilège, bien sûr. Et ça me fait me rendre compte qu'encore une fois, je n'ai pas passé autant de temps là-dedans pour rien. Si ça peut servir, bien sûr. Vous l'avez dit, vous avez maintenant migré du côté de la Seine-Saint-Denis mais vous avez toujours plaisir à aller à Paris et à découvrir aussi le reste de la région puisqu'on a découvert que le clip « Peuvent pas ». Vous l'avez tourné au château de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Oui, oui, bien sûr. Alors, une petite question, est-ce que vous voulez mettre en valeur le patrimoine francilien ou est-ce que vous êtes fan d'Aïana Komoura ? Un peu des deux. Mais moi, je l'avais tourné... Ah, si, elle l'avait tourné avant moi, c'est vrai. Mais c'est tellement grand que... Chacun dans une pièce, vous n'êtes pas croisé. Chacun chez soi, chacun, sans moi part. Ça vous apporte quoi de tourner dans ces hauts lieux du patrimoine de la région ? C'est prestigieux, c'est beau, il y a la mémoire des murs, il y a l'histoire, on vit l'histoire. Et puis, moi, je suis très mal d'une France. On sait que vous êtes un amoureux des mots, évidemment. Un poète, vous menez ça, vous magnez ça de très belles manières. Est-ce que de le faire dans ce genre de lieu, ça vous donne une inspiration supplémentaire ? Moi, je marchais dans les couloirs, et j'imaginais les heures passées par tous les artistes qui ont œuvré pour rendre cet endroit unique, que ce soit les peintures, les artisans qui ont travaillé sur les marbres, les escaliers, enfin, ce château est un chef-d'œuvre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Bonsoir Paris. En quelques mots, votre huitième album, La Nuit du Réveil, c'est disponible depuis le 6 septembre dernier. Vous êtes en tournée un peu partout, notamment en Ile-de-France. On rappelle quelques dates à l'EMB Sanois, le 24 janvier, le 31 janvier au plan de Risse-Orangiste, le 1er février à Maison-Alfort, le 5 mars à Astin, le 28 mars à Confrançat-Honorine, et puis surtout les 8 et 9 décembre à La Cigale, le 30 mars à l'Olympia. Voilà, et le 10 décembre aussi à La Cigale. On était ravis de vous avoir sur le plateau de Bonsoir Paris. Merci d'être venu ce soir. On poursuit avec notre sélection musicale habituelle dans Bonsoir Paris. Vous savez, on fait découvrir d'autres artistes qui se produisent également sur les scènes de notre région. Zé Avner ce soir, le DJ français, le titre Beautiful, le DJ qui sera en concert ce mercredi 4 décembre à Salpillel. C'est dans le 8ème.